Il y a toute la partie politique du sujet, mais c'est pas comme ça qu'on rentre dans le film. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très juste et très sensible. Que faisiez-vous en pleine montagne à 2h du matin ? Je faisais une randonnée nocturne. Oui, c'est ça, foutez-vous de moi. Je te rends compte du risque que tu as pris, David ? Un moment est en train de crever dans le froid et je suis allé le ramasser. Tu sais ce qu'il a traversé avant d'arriver ici ? Il a vécu l'enfer. Il est né en mai 2018 quand je suis allée là-bas et que j'ai découvert l'affaire d'Essède de Briançon. Des gens qui se sont retrouvés en détention provisoire pour avoir fait vivre le troisième pilier de notre devise républicaine, la fraternité. Donc avoir sauvé des gens en montagne. Je trouvais que c'était complètement fou. Effectivement, ça m'a mis assez en colère. Donc je suis allée sur plage, j'ai eu envie de voir comment les choses se passaient. J'ai vraiment eu le sentiment qu'on était dans un laboratoire de ce qui se passait en Europe avec deux pays, la France et l'Italie qui jouaient au ping-pong avec des vies humaines. T'as encore faim ? Je crois qu'il a quel âge ? Il m'a dit 15 ans. Il a traversé plein de pays. Là, il a mis ce matin dans une association. Je suis sûr que ça va aller. T'inquiète pas pour lui, c'est un panace ici, regarde. Je ne veux surtout pas que tu perdes espoir, d'accord ? Moi, je connaissais très très peu la situation de cette ville. Et j'ai adoré ce personnage parce qu'il fait un trajet. Et qu'on le rencontre, il est en couple. Il est dans ce cocon de la famille recomposée qu'il a. Il est très amoureux. Et comment cet incident va venir percuter sa vie, ses convictions et lui ouvrir une vocation ? Moi, ce que je trouve très concret, c'est que c'est une femme qui existe, que je vois, qui est, comme l'a décrit Émilie, dans une situation assez compliquée. Elle peut perdre la garde de ses enfants. Elle vit un divorce difficile. Elle vit cette nouvelle relation. Elle est très amoureuse de ce garçon. Elle quitte beaucoup de choses pour lui. Mais elle est assez heureuse dans sa vie. Les choses vont plutôt bien. C'est juste que tout d'un coup, d'une façon très simple et très quotidienne, elle va accompagner ce mec qu'elle aime dans cet engagement. Et en fait, au début, pour elle, ce n'est pas possible. C'est impossible même. C'est très compliqué. Ça la met trop en danger. Elle peut perdre la garde de ses enfants. Et puis, elle a peur aussi égoïstement pour son couple. Je pense qu'elle se dit qu'elle ne comprend pas son mec, qu'il s'éloigne. Donc, je trouvais ça très réaliste, moi. En fait, ce qui m'a plu, c'est que je trouvais que c'était un engagement que je pouvais comprendre. Il y a toute la partie politique du sujet, mais ce n'est pas comme ça qu'on rentre dans le film. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très juste et très sensible. C'est qu'on y entre par quelque chose de très proche de nous, en fait. Et on se place du côté de ces gens, en l'occurrence de Briançon, qui, on ne sait pas de quel bord politique il est, on ne sait pas ce qu'il vote, on s'en fout. On sait juste qu'il n'a pas l'habitude, il n'est pas militant, il n'est pas a priori engagé, mais il a ça en lui. Et comment, en fait, cet instinct de fraternité, de solidarité va être irrépressible et comment il va se surprendre, en fait, à, en effet, à désobéir et à mettre ses valeurs, sa morale, au-dessus des lois qu'il découvre aussi, puisqu'il est assez vierge, il ne connaît pas bien la complexité administrative de comment on demande l'asile, pourquoi on refuse une présomption de minorité qui, normalement, est acquise. Et j'ai adoré, justement, l'axe, le point de vue, c'est-à-dire comment on prend cette histoire, comment il y a cette couche du couple, de l'intime de ces gens et comment le monde vient frapper à leur porte et comment ils ne peuvent plus être aveugles ou sourds et comment ça le bouleverse. Et puis, comment aussi ça crée des tensions, puisque ça met à l'épreuve, évidemment, ces gens sont en difficulté alors qu'ils tendent la main à des gens qui sont en train de mourir dans les montagnes. Et ça, c'est insupportable. Pourquoi des couples se séparent ? Pourquoi on risque la détention provisoire ? Parce qu'on a été secourir des gens à montagne. C'est juste que tout d'un coup, c'est instinctif. Et effectivement, c'est ce que tu dis, tu te surprends toi-même. Et d'ailleurs, j'adore le plan où Julia le regarde et elle a ce regard qui est sidéré. Genre, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Qu'est-ce que tu es en train de raconter à la police ? C'est comme si, voilà, ça le devance, en fait. C'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Et je l'ai construit, ce personnage, en me disant qu'il avait une âme d'adolescent et d'enfant. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été abîmé par la vie. Et donc, qu'il gardait encore toute sa force, toute son innocence. Je veux dire, quand on est avec un enfant et qu'il regarde quelqu'un dans la rue, la misère dans la rue, il dit « mais pourquoi tu ne t'arrêtes pas ? Pourquoi tu donnes-moi de l'argent ? » C'est un peu ça, en fait. Et tout d'un coup, le personnage de Benjamin, il se prend cette réalité et il ne peut pas. Il ne peut pas ne pas aider, il ne peut pas ne pas y aller. Et l'idée aussi, c'est comment petit à petit, Julia, qui est en résistance parce qu'elle a d'autres impératifs, on n'est pas tous à la même place quand on s'engage. Julia, elle a des choses à perdre qui sont énormes, qui sont la garde de ses enfants. Et surtout, sur la question de l'engagement, elle a fait un grand chemin. Elle est venue s'installer à Briançon, elle a déménagé, elle a déraciné ses enfants pour donner une chance à son histoire d'amour, ce dont il ne se rend absolument pas compte au début, et c'est aussi comment ils vont cheminer ensemble dans cette histoire. Vous sortez du véhicule, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qui se passe ? Les flics, ils ont le droit de prendre des joints, de les balancer comme ça. Mais c'est des réfugiés politiques, tous ces gens. Ça les rend moins humains. Vous avez besoin de bénévoles comme nous. Ça sert à quoi, en fait ? Ça sert à être solidaire. Une fois que le film a été écrit, je me suis rendue compte que j'étais sans doute très attachée à cette question de la désobéissance aux lois, parce qu'elle est inscrite dans mon histoire familiale, que j'ai des grands-parents qui étaient des réfugiés polonais, juifs polonais qui sont venus en France, qui ont vécu comme des étrangers, et qui ont été sauvés par des gens qui, à un moment, ont désobéi aux lois. On dit que ces lois sont trop injustes, et donc qui ont fourni des faux papiers à mes grands-parents, plutôt à ma grand-mère, parce que mon grand-père a été déporté et il est mort à Auschwitz. Mais elle a eu ses papiers, elle a pu être sauvée. Et il n'y a aucune comparaison à faire entre le sort des exilés aujourd'hui et des juifs d'hier, parce qu'il y avait un génocide en cours. Mais je crois qu'il y a quand même une filiation entre les justes d'hier et ceux d'aujourd'hui, dans cette capacité à dire non à la loi quand elle est trop injuste, et à mettre nos valeurs humanistes au-dessus des lois iniques. Et moi, c'est une façon pour moi de faire ce premier film, de rendre hommage à ces gens-là, à qui je dois ma vie et celle de mes enfants, et pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce que je ne sais pas moi-même si je serais capable de désobéir. Et je crois que personne n'est capable de le savoir tant qu'il n'a pas été confronté à une situation comme ça. Et donc j'ai voulu mettre ce personnage, qui est Jovard Benjamin, dans le film, le confronter à cela, à cette réalité qui lui saute au visage au bout de quatre minutes du film, quand ils redescendent dans la vallée et qu'il manque percuté un jeune mineur. Montrer que la fraternité, ce n'est pas juste un mot. Ce n'est pas s'engager, ça. C'est se mettre hors la loi. Tu étais où ? Qu'est-ce qui t'es arrivé, là ? Oui, c'était très perturbant, en tout cas inédit, de tourner dans la ville qui était la première concernée. Cette situation a lieu, avait lieu au moment où on y tournait. Le refuge solidaire était en activité. Il y a même des bénévoles qui tournent dans le film avec nous, des exilés aussi qui sont dans le film. Donc c'était... ça intimide un petit peu aussi. On se dit « mais je suis qui pour parler de ça ? » Et puis en fait, il y avait un partage, une générosité de leur part. On a été... Émilie m'a amené au refuge et elle m'a dit « mais j'aurais dû te filmer, tu avais exactement le visage du personnage quand il est effaré, qu'il est saisi par aussi la précarité de l'accueil qui est mieux que d'être à la rue. Et c'est juste que en fait, ce n'est jamais assez. » Ce qui est fou, c'est qu'en général, quand on s'inspire d'un fait divers, en général, les faits sont révolus. Or là, on tournait dans un territoire où cette réalité, elle avait cours en même temps qu'on tournait. Et ça, c'était absolument dingue parce qu'au-delà du film, je crois que ce tournage a été, pour chacun d'entre nous, une aventure humaine aussi très forte. Quand on est arrivés le premier jour du tournage, on a appris que le refuge avait reçu un avis d'expulsion. Ils devaient quitter les lieux, ils n'avaient pas d'autres endroits où se reloger. Mais c'est vrai que voilà, cette réalité-là, et aussi, ne serait-ce que la présence des forces de l'ordre, je veux dire, nos déplacements, ils étaient confrontés sans cesse à la présence des forces de l'ordre, aux hélicoptères, aux barrages, à la gendarmerie, partout. Et c'est quand même très étonnant aussi de voir comment on est dans un territoire où la frontière est sur un terrain de golf l'été, sur une piste de ski l'hiver, que des gens qui viennent skier ici, ils prennent un forfait qui est à cheval sur la France et l'Italie, ils passent la frontière en descendant une piste de ski, et que ces exilés, au sein même de l'espace Schengen, donc qui prône la libre circulation des personnes, eh bien ils sont sans cesse arrêtés, que cette frontière elle est militarisée, que ça n'empêche pas les passages, mais ça les rend juste plus difficiles. Et ça, je pense que c'est un tournage, oui effectivement particulier, parce qu'on n'est plus dans juste de la fiction. On nous dit qu'on est des hors-la-loi, parce qu'on vient à porte-secours. Mais qui peut accepter ça ? Dans un monde civilisé, la solidarité ne devrait pas être un délit. Comme le film nous a amené à être effectivement dans le cœur, de cet espace réellement. Donc on a vécu là-bas pendant trois mois, puis après il dit bon évidemment tu rentres à la maison. Mais après, le film étant soutenu par beaucoup d'associations, et avec le parcours qu'il fait pendant sa sortie, on a de la chance, parce qu'on est amené à rencontrer beaucoup de gens. Et donc après ça, chacun fait comme il veut, une fois qu'il a toutes les infos. Mais c'est plus qu'une question d'actualité, c'est la question du siècle. Donc là, c'est… Voilà, il va être urgent qu'on continue de discuter de cette problématique. Quelle que soit leur croyance, leur intérêt pour ce sujet, je trouve qu'il a cette force-là, le film. Mais il enlève, il fait tomber des certitudes, il plonge dans une réalité, parce que tu parles beaucoup du mot réalité, mais non, le concret de cette situation, en dehors de tout discours politique, de c'est bien, pas bien, l'immigration. Non, non, qu'est-ce qui se passe quand les gens sont en heure, là, à 200 mètres, comment on les aide ou pas ? Enfin, ou pas, si, on les aide. Sous-titrage ST' 501